Come on ! Hey ! Je m'appelle Michael Gorbachev. Bonjour ! Et bienvenue, Raissa ! Je m'appelle Nina, Nina Hagen. Nina Hagen, la diva excentrique du rock. Jusqu'à l'âge de 21 ans, elle reste dans son pays, l'Allemagne de l'Est. Acceptée comme artiste officielle, elle y fait ses premières armes dans des groupes de rock. Mais le carcan des autorités culturelles en RDA est trop étroit. Profitant de l'expulsion de son beau-père en 1976, elle passe à l'Ouest et se retrouve à Londres en pleine période punk. Une influence déterminante. Le contact avec l'Occident aboutit à un style avant-gardiste, dans lequel cette cantatrice des temps modernes multiplie les vocalises acrobatiques et les comportements outranciers. Aujourd'hui, Nina Hagen vit à Paris. Elle travaille avec le couturier Jean-Paul Gaultier qui a remodelé son look. Toujours mystique, elle continue dans la voie du délire, perdue quelque part entre Schubert, Gorbatchev, Dieu et les ovnis. Voilà, Nina Hagen est avec nous. J'espère, j'espère qu'elle va en temps et que la traduction fonctionnera bien. Vous étiez la semaine dernière à Berlin pour un concert tout à fait exceptionnel, dans une ambiance tout à fait exceptionnelle. Je voudrais savoir d'un mot ce que vous avez ressenti. C'était génial. Il y avait beaucoup d'allemands de l'Est en public. Et tout le monde voulait des autographes. C'était simplement génial. Ils sont venus me trouver dans ma loge. On a discuté. C'était tout à fait dément. C'était comme une super partie. J'espère que tous les gens en RDA auront toujours ce droit maintenant de voyager. J'espère que moi, je pourrais retourner en RDA parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la RDA avant, qui n'ont pas le droit d'y retourner. Par exemple, mon beau-père Birman, il n'a pas le droit d'y retourner. Il est toujours interdit de séjour en RDA. Donc, j'espère qu'ils vont continuer à manifester dans les rues et que comme ça, on aura toujours de plus en plus de droits, qu'on pourra démocratiser ce pays, et qu'on pourra fonder d'autres partis qui auront le droit d'accéder aux élections. Précisément, vous avez signé une autobiographie qui s'appelle « Ich bin ein Berliner ». Est-ce que vous seriez prête éventuellement à retourner vivre à Berlin ? Non, je dois dire que j'aime beaucoup trop Paris maintenant. D'autre part, le gouvernement de la RDA, à l'époque, m'a fait tant de difficultés. C'était une époque si difficile. Bon, je dois dire, j'aime bien aller donner des concerts là-bas, mais je n'ai plus aucune envie de retourner y vivre. Je préfère rester chez Marlene, Marlene Dietrich. Dernière question, vous chantez actuellement une chanson qui a beaucoup de succès, une chanson sur Gorbatchev et qui s'appelle précisément « Myraël, Myraël ». Pourquoi cette chanson ? Et pourquoi cette fascination pour Gorbatchev ? Il y a quelques années, Gorbatchev a commencé à faire des réformes dans l'URSS et il a encouragé les gens à prendre parti, à s'engager pour la démocratisation de l'URSS. Il était celui qui, dans le monde, défendait le désarmement, le recul du nucléaire et c'est pour ça que je l'aime. Je dois dire que je l'aime de tout mon cœur. Je suis une mère, vous savez, et il est clair que j'aime la vie. Je n'ai nulle envie qu'un jour on saute tous à cause des bombes nucléaires. Je suis également contre les centrales nucléaires, mais il faut voir comment on peut régler ce problème de l'énergie. J'aime beaucoup Gorbatchev, je lui souhaite beaucoup de chance et j'espère que les Français et les Russes arrêteront de faire des essais nucléaires parce que nous savons entre temps que tout marche, on n'a plus besoin de faire des tests nucléaires. Si on continue à faire des essais comme ça, je vous parie qu'un jour on descendra tous dans la rue. Merci d'avoir été en direct avec nous avec votre charmante petite fille. Je rappelle que vous êtes ce soir et demain à la Cigale à Paris. Et puisque là où il y a de la gaine, il y a du plaisir, comme dirait Gérard Carreroux, je vous propose de revoir un extrait du concert de Nina Hagen le week-end dernier à Berlin, concert historique, en vous rappelant nos rendez-vous avec Roger Zabel, 23h15 Formule Sport, avec un résumé du match franchif de football et François Bachi pour le dernier journal à minuit dix. Et puis ensuite, dans quelques instants, Alain Gilopétray. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les infos par téléphone